Bienvenue à toutes et à tous, grand plaisir pour moi de vous accueillir ici dans des conditions qu'on va qualifier de correctes. Un match que nous allons vous faire vivre avec Pierre Ménès. Les amateurs de foot français vont être servis avec ce match de Ligue 1 Uber Eats que nous allons suivre ensemble. L'EFC Nantes face à l'OGC Nice. Oui Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. La composition du F.C. Nantes, c'est un 5-3-2 qui a été retenu par l'entraîneur pour affronter l'adversaire du jour. Oui, je suis en train de voir ça. C'est frileux comme système, voire un aveu de flèche. L'EFC Nantes, l'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. Comme de Nice qui reste sur de très très bons résultats ces dernières saisons. Oui, des bons résultats mais aussi un jeu agréable à regarder. Donc une saison qui restera dans les mémoires. et on espère que le club niçois va pouvoir continuer malgré des moyens limités sur le plan financier. Merci, bon match à toutes et à tous. Le F.C. Nantes qui a le coup d'envoi. C'est parti. Moselle Simon. Ciprien. Pas de ballon. Tu rames. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Dolberg. Retrait pour un coéquipier. Cherche la feuille dans la défense adverse. Voilà la faute. Ça va donner un coup franc très dangereux. Coup franc dangereux alors que les deux équipes sont à égalité dans ce match. Le gardien, c'est pas fini. Ludovic Blain. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. La défenseur qui rend le ballon. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire ? On a fait contrôle. Le ballon est perdu. Tu rames. Et il reste sur ses appuis finalement. Il peut donner l'avantage à son équipe là. Le gardien qui se détend parfaitement bien. Il y a le joueur de temps, le corner. Voilà, coup de sifflet de l'arbitre pour cette faute. Allez, coup franc dans la boîte. Mais non, c'est son danger, cette reprise de la tête. Ouais, ça passe assez loin du cadre. C'est dommage de rater une occasion pareille. C'est vrai que le centre était bon. Il y aurait pu s'appliquer un peu plus sur cette tête. Tout vrai. Majestime. La belle série de passes là. On est en phase de préparation avant de piquer. Et non, ça sort. Ce sera donc un corner. Il cherche le point de pénalty. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Lodovic Blain. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Si vous voulez faire un dernier détour par la boutique. D'un problème technique. Attention, la petite passe levée. Merci et excusez-nous encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Le centre vers ses coéquipiers. C'est bien défendu. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Avec un tir. Oh, le joli plongeon pour rassurer tout le monde. Ouais, c'était pas la peine de forcer là-dessus. Mais bon, il fallait y aller quand même. On a bien tiré au niveau du point de pénalty. Là, les dangers qui s'éloignent. C'était pourtant bien donné. Il n'y a pas d'intensité dans le jeu de cette équipe. Et forcément, ça va donner des idées à l'adversaire. Il fallait intervenir sur ce ballon. Il a bien anticipé sur cette passe. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Cyprien. Flanchard Castelleto. Peut-être la passe l'homé. À la surface, il y a du monde. Et c'est un corner. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Je vous propose de revoir cette occasion. La défense a eu chaud. Le corner en direction du point de pénalty. Cyprien. Flanchard Castelleto. Une phase de possession en attendant la faille. Frappe contrée. Dante. Morgane Steyerlin. Pour l'instant, on a du mal à voir comment ces deux équipes vont pouvoir faire la différence dans ce match. Ou au moins marquer un bout. Il faudra d'abord qu'il se crée des occasions. Joseph Vatale. Justin Kluivert. Dolberg. André Girotto. Cyprien. Intervention tranchante. C'est une récupération. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Oh, ça ne passe pas loin. C'est pas cadré, mais vraiment pas loin. C'est pas cadré. Chouam. Assane, caméra. Dolberg Et le ballon qui change de camp Touré Cyprien Il bascule sur l'aile Histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif Qui est très compact Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup Et on va jouer deux minutes de plus Il continue sa progression Il contrait ce centre Avec ces images à nouveau Avec cette occasion assez net Qui passe vraiment tout près Le corner, le ballon en pleine surface Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement Justin Klugert Et l'hésite, on dirait Le ballon par-dessus Je vais dire là C'est la mi-temps ici donc Pas de but marqué 0-0 Pierre, ce score de parité à la pause Logique ? Tout à fait logique là Les deux équipes ont vraiment fait jeu égal en tout point Donc ça reste très indécis Le coup d'envoi de la seconde période Entre deux équipes Qui pour l'instant font jeu égal Le ballon par-dessus On va regarder Jeterlin Duram Hassan Kamara Oui, le tacle Mais le ballon est perdu Flanchard Castelletto Ante avait du retour Marcus Coco On cherche la brèche en faisant tourner Le ballon change de camp Hassan Kamara Ciprien Touré Il s'avance vers la surface Il a préféré dégager ce ballon Justin Cluivert Joseph Fatal Il va pouvoir jouer vers l'avant Il n'y a personne Il faut trouver une ouverture Le défenseur qui s'est bien opposé Sur ce centre Jeterlin Il s'empare du ballon Pourquoi pas une contre-attaque Avec ce ballon Excellente intervention Entraîneur de l'équipe locale Qui va faire entrer du 109 Oui, on va voir si ces changements Vont entraîner un repositionnement tactique Sur le banc de touche On a estimé qu'il fallait changer quelque chose Bien joué Bien joué le défenseur Justin Cluivert Il va pouvoir centrer C'est fatal Il conserve le ballon Il espère trouver Une possibilité de mener une attaque Oh là 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 Quelle occasion On a bien cru au premier but On a cru qu'il allait enfin ouvrir le score Mais finalement non Entraîné du retour jean kevin augustin alors qu'un changement a été demandé a priori ce sera pour le prochain arrêt de jeu ça proche du but adverse sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe les défenseurs qui ont le ballon et qu'est ce qu'ils vont en faire il s'est fatal il reste exactement 20 minutes à jouer ballon rendu à l'adversaire cyprien nos estime ouais la bonne circulation du ballon c'est en profondeur au lieu peut-être et le premier but du match elle m'aura attendu on l'a enfin ben ça a été long à venir mais cette fois on n'y a fait un zéro on voit ce but et cette passe en profondeur qui a tout fait basculer ça il fallait le faire un marqué sous la pression adverse c'était pas évident du tout et sur ce ralenti c'est un autre angle qui nous est proposé ça va être intéressant peut-être le but de la victoire un pierre c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps pour égaliser encore un bon ballon justin privé atteint les 15 dernières minutes du temps réglementaire il aurait donc il y avait un changement au prochain arrêt de jeu joueur a fini son échauffement il est prêt le ballon est perdu pour tout le monde là encore une bonne passe et finalement ils n'ont pas souvent le ballon les joueurs du fc nantes mais au moins cette équipe sait se montrer réaliste quand elle a les occasions et on dirait qu'elle va faire bloc pour préserver son avance sont en train de poser leur jeu patiemment ce ballon qui file jusqu'au gardien va pouvoir relancer son équipe les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer ses résultats c'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression cette fin de match chan charles castelletto voilà c'est un petit peu la passe à 10 1 en ce moment on sent les joueurs bien en place le porteur du ballon a toujours une solution c'est bien huilé moi et le gym qui est bien repris le ballon bien vu à l'on qui est donné en profondeur cette caméra allez le centre maintenant le ballon en retrait contrée golberg qui est sorti des limites du terrain ça va être un renvoi en 5 mètres 50 changement pour le fc nantes changement logique hein pierre oui parce que c'est plus à eux de faire le jeu mais nos scores maintenant ils vont essayer de jouer en compte c'est clair entrée du reto moselle simon nicole a pas loin tourner nicole a piqué son ballon les enchaînements de poste dégournement et saint julien bien donné ce ballon mais le danger est écarté c'est une touche une touche bien placé allez pour qui ce centre non non l'action n'ira pas plus loin il y a hors jeu jean kevin augustin les progrès encore une excellente intervention défensive voilà c'est terminé mission accomplie pour l'équipe locale qui fait le plein de points dans ce match une courte victoire mais victoire quand même les trois points qui font du bien du coup on a vu un bon joueur aujourd'hui un sérieux appliqué dans ce match bonne performance de sa part en plus son équipe gagne il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match il a toujours su accélérer le jeu c'est une superbe performance partie de son équipe dans ce match 4 du coup Sous-titrage ST' 501